Avec une victoire sur les 5 derniers matchs de championnat, l'OM ne suit pas actuellement la cadence des concurrents et occupe la 6ème place au moment de recevoir Nîmes, des crocos 20ème, mal en point, qui cherche un rebond nécessaire dans son opération maintien, malgré les 11 défaites sur les 13 dernières rencontres. Les Nîmois ne sont qu'à 2 points du barragiste, les Marseillais n'ont obtenu mieux que le match nul 0 à 0 et un autre mal classé lors de la dernière journée, Dijon, et entame cette partie avec beaucoup d'alent. La reprise de Samson est sortie par Baptiste Rennais, superbe intervention du gardien Nîmois. Marseille insiste avec ce centre de Paul Lirola, la recrue espagnole des derniers jours, l'ancien de la Fiorentina, c'est lui qui adresse ce centre et ensuite la main d'Alacouche, c'est un pénalty pour l'OM à la 35ème minute avec Thauvin qui rate la cible, c'est à côté, 2ème échec de la saison pour Florian Thauvin dans cet exercice et plus généralement les Marseillais qui ont du mal sur pénalty, un seul a été transformé sur les 4 tentés. Dimitri Payet qui adresse un très bon centre pour Pipa Penedetto et le pied de Baptiste Rennais traînait pour empêcher l'Argentin d'ouvrir le score. Nîmes va enfin réagir avec ce ballon sur le côté pour Zidine Ferrat, le centre de Ferrat et le coup de tête de Moussa Kone, l'intervention décisive à son tour de Johan Pelé, titulaire ce soir en l'absence de Stelmananda, blessé, sorti en cours de jeu en milieu de semaine lors du trophée des champions perdus face au Paris Saint-Germain, 0 à 0, c'est le score à la pause, le même a eu des grosses opportunités sans les convertir et Nîmes peut y croire, revient avec de bonnes intentions en deuxième période à la couche, très fort devant et c'est coupé par Niklas Eliasson, 55ème minute, 1 à 0 pour Nîmes grâce au Suédois Niklas Eliasson. L'ancien de Bristol marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. qui était particulièrement en réussite avec Bristol en deuxième division anglaise, et bien il débloque son compteur en Ligue 1 Uber Eats et ce n'est pas terminé, on va reprendre les deux mêmes protagonistes à la couche pour Eliasson, le doublé, 58ème minute, 3 minutes après l'ouverture du score, les crocos s'échappent, le petit ballon piqué dans la couche devant Johan Pelé et donc Nîmes qui n'avait pas marqué encore en 2021 et sur un gros coup mais attention à la déconcentration, à la 85ème minute, cette erreur dont profite Pippa Benedetto son 4ème but de Buzyn. André Villas-Boas avait fait 4 changements à la 65ème minute mais la réduction de l'écart arrive trop tardivement, Nîmes qui n'avait plus gagné depuis 8 matchs, 1 point sur les 24 derniers possibles, signe un gros coup à l'Orange Vélodrome et s'impose 2 buts à 1 pour quitter la place de dernier pour celle de Baragiste, 4ème victoire de la saison pour les Nîmois, la 3ème à l'extérieur, l'OM pour sa part est 6ème à 4 points de la 5ème place et ce avant ces deux matchs en retard à disputer face à Lens et Nice.